70% pour 100% 70% pour 100% Celui qui attend D'être possédé balistique En besoin de romantisme L'amoureux est celui qui attend L'idée de la mort m'a fait passer plus de nuit Seule la gorge nous l'est à crier sans un bruit Ce qu'on ne fera jamais finalement le sauveur Une pellicule de plastique enrobe le tour du fruit Et sert de tout son corps le pamplemousse pourri Comme un soleil noir strident qui brûle D'envie d'en finir, je veux en finir moi aussi D'être possédé balistique en besoin de romantisme L'amoureux est celui qui attend D'être possédé balistique en besoin de romantisme L'amoureux est celui qui attend Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, en manchette ce soir, Lightning Round des dernières semaines et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Julie Fortin, Bruno Marotte, Martin Tancred, Jocelyne Tailleur, en house band, Selim, une oeuvre de Pacou et notre invité, Maud Cohen, en directe du brouhara, Rosemont à Montréal. Si la Chine et la Russie forment un nouvel axe du mal, peut-être que les films d'action vont redevenir bons. Bienvenue à 70%. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 58-60 Deleurimiers Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le reste, c'est tout. Toi, tu as un mode pas de « e ». Oui, c'est compliqué, ça. Il faut tout le temps... À toutes les fois que tu te présentes, tu te dis « je m'appelle mode pas de « e ». Non, en fait, j'ai arrêté de faire ça il y a longtemps, mais sauf quand il faut écrire le courriel. Oui. Là, il faut que je le dise. C'est ça. Tu ne peux pas dire mode.coen, c'est mode pas de « e ». Exactement. Faites pas ça, les parents. Essayez de donner une graphie originale à votre... Kim, avec un « y », ça ruine des vies. Là-dessus, écoute, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus juteux. Il y a un mot qui m'est sauté aux yeux quand je lisais ta description, puis c'est quelque chose qu'on titille un petit peu plus que jamais sur notre show dernièrement, mais il y a le mot « éthique » qui revient. Puis c'est quelque chose que... Comment tu me résumerais le mot « éthique »? Oh là là! Bien, dans les faits, la vraie signification d'éthique, c'est vraiment l'ensemble des valeurs que l'on peut avoir comme société, et puis surtout les valeurs que nous, on pourrait nous-mêmes avoir comme individuels. Alors c'est comment on fait pour s'assurer que dans une pratique ou dans un travail, on applique nos propres valeurs qui devraient normalement être arrimées le plus possible avec les valeurs de la société. Oui, 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 oui. Fait que tu sais, parfois, on dit « est-ce que c'est légal? » Oui. « Est-ce que c'est moral? » Parfois, on se pose la question. Pas la même affaire. C'est là que l'éthique vient en ligne de compte. Ce n'est pas nécessairement dans le jugement qu'on applique dans les choses qu'on fait au quotidien. Oui, oui, oui. C'est un sujet un peu ésotérique pour certains, mais dans les faits, on le sait, on le voit dans le concret. C'est comme arrêter un « stop » parce que c'est éthique, c'est plus légal qu'éthique. Oui, 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 mais ça va bien après. Avant de faire une fraude, c'est peut-être plus... Oui, 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 oui. Ou pas dénoncer ou pas aller avertir quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, ça devient rapidement très compliqué. Quand même une situation difficile. Il y a dû y avoir des moments où on dormait mal, genre? Ben non. Moi, en fait, j'essaie de m'assurer tout le temps que le lendemain, j'ai envie de me regarder dans le miroir. Fait que c'est l'inverse. Je me pose toujours les questions comment je me sens par rapport à une situation. Des fois, quand on dirige des organisations, on se retrouve des fois à devoir gérer des situations difficiles avec des membres du personnel ou avec des parties prenantes externes, des entrepreneurs et tout ça qui veulent faire des choses avec nous. Mais c'est toujours se poser la question « bon, quand je vais prendre ma décision, quand je vais parler avec l'individu à la question, est-ce que le lendemain, je suis capable de vivre avec la façon que je l'ai fait? Est-ce que j'ai l'impression que je l'ai traité avec équité, avec vraiment ce qu'il fallait? Même si, des fois, la relation ne va peut-être pas se poursuivre. De là-bas, oui. Je comprends. Mais c'est de traiter l'humain comme un humain. Moi, j'ai une question. Attends, mais à quel niveau tu penses, toi, personnellement, je pense plus, ou est-ce que la déontologie doit entrer en jeu, en fait, quand on parle d'éthique? Bien, la déontologie, c'est vraiment une série de règles, de règlements qui s'appliquent à une profession. Voilà. Fait que là, tu sais, les ingénieurs, les avocats, les médecins, ils ont une série de règles légales, en fait, des règlements qu'ils doivent suivre pour pratiquer leur pratique. Est-ce que tu penses qu'elle va assez loin, en général, la déontologie? Bien, c'est là que la valeur morale doit embarquer et l'éthique personnelle doit embarquer. Parce que, normalement, une profession doit avoir des valeurs. Puis oui, parfois, tu as des règles, mais tu vas faire face à des situations qui ne seront pas nécessairement toujours normées, tu sais. Puis ça, ça arrive dans la vie au quotidien, là, tu sais. Tout le monde peut se poser des questions. Une chance peut-être à la rigueur. Oui, oui, bien oui. Tu vois quelqu'un devant toi qui a échappé son portefeuille puis il est devant toi. Est-ce que tu le ramasses puis tu lui redonnes ou est-ce que tu le mets dans tes poches, tu sais? C'est vraiment un questionnement comme ça. Alors, ça a beau être normé, puis légal, le gars, il est parti, tu peux dire, bien, il est parti ou tu peux faire l'effort d'aller le rejoindre puis donner le portefeuille. Bien, c'est la même chose dans la pratique d'une profession. C'est la quantité d'efforts qu'on... C'est quoi, mettons, quelqu'un qui n'est pas éthique? Comment qu'on appellerait ça? Un démagogue, on peut-tu aller dans cette traîne-là? C'est pas la même chose. C'est pas assez précis, genre? Bien, c'est pas la même chose. Un bandit? Un bandit. Quelqu'un qui n'est pas le bien-nu chez nous. Non, parce que le bandit, c'est qu'il ne respecte pas les lois. C'est vrai, c'est pas moral. Mais est-ce que... C'est sûr que tu vas me dire que si tu ne respectes pas les lois, tu n'as pas de morale. Mais tu peux respecter la loi puis des fois, aller sur les limites... Demander des dons sur Lux Media, ce genre d'affaires-là. Mais là, je ne veux pas... Non, non, toi, c'est ma joke à moi, tu n'as rien à parler avec ça. Non, mais ça, c'est un exemple typique. Moi, j'ai été présidente d'une fondation. Oui. Présidente directrice générale d'une fondation. Tu reçois des dons au quotidien puis tu dois gérer les fonds. Évidemment, tu as des employés à payer, mais tu sais, ultimement, quand tu reçois le don, tu veux que le plus possible du don... 100 %, oui. ... s'en aille vers la cause. Mais il faut que tu rémunères tes employés. Les employés, ils travaillent... C'est difficile aujourd'hui de dire, on va avoir juste des bénévoles qui travaillent pour notre cause quand on est une grosse fondation. Oui. Fait que c'est... Comment tu administres ça pour t'assurer que la majorité de l'argent va vers la cause? Puis là, c'est sûr que c'est juste au niveau éthique parce que tant que tu payes le salaire minimum, ton monde est dans la légalité. Oui, mais en même temps, si tu veux des gens compétents... Tu sais, la fondation, elle ramassait... Elle avait 35 millions de dons quand j'étais là par année. Puis on avait après ça 100 millions d'actifs sous gestion qu'on plaçait pour faire... Ah, ben c'est des gros chiffres, ça. Oui, mais tu t'embauches qui? Moi, je vais faire mon épicerie, j'ai 300 piastres de côté. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, t'embauches qui pour gérer les comptes, pour faire la comptabilité? Tu veux les meilleurs. Puis si tu ne payes pas les meilleurs ou si tu... Bien, il faut que la personne ait suffisamment de compétences. Oui, oui, oui. Ça, c'est aussi une règle éthique. C'est de dire, les gens que j'emploie, je vais les payer à la juste valeur, mais sans nécessairement exagérer puis prémunérer ce qu'une grosse entreprise pourrait payer pour la même chose. Ça crie tout le temps un jonglage comme ça. Oui. Ma date, on dirait que ça va bien parce que tu es membre de plusieurs CA. L'Auto-Québec, gestion féerique, aéroport de Montréal. Comment on se prépare pour aller faire un CA? Y a-t-il comme une routine? Y a-t-il du... Bien, une chose est sûre, c'est comme n'importe quoi. Pour faire ton travail, il faut que tu lises tes documents, il faut que tu te prépares, tu prépares tes questions. La job d'un conseil d'administration, c'est de s'assurer que les gens font bien leur travail, mais c'est de ne pas faire leur travail à leur place. Puis c'est des années à réfléchir à la stratégie puis à la pérennité de l'organisation. Fait qu'il faut vraiment que tu te prépares, tu lises tes documents, le facteur fun peut-être, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Non, 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 mais ça, c'est ma prochaine question. Je ne suis pas en train de boire une bière quand je le fais, mais j'ai beaucoup de plaisir parce que tu échanges avec des gens puis tu apprends énormément. Oui, oui, oui. Puis moi, je me nourris beaucoup par les relations avec les gens que je fréquente. Ça a l'air d'être une bonne attitude. Ça permet d'avoir un bon réseau puis d'avoir du plaisir comme ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a un de ces CO-là qui est plus le fun que les autres, genre de party? On s'en va faire ça à telle taverne, on a un serveur. Moi, je vais être un peu un party pooper. J'ai adopté une ligne, vous n'allez pas aimer ça. Je veux quand même dire que j'ai fait le party en masse quand j'étais à Polytechnique. C'est la place pour. C'était la place pour. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je n'ai pas réussi au maximum de mon potentiel parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup impliquée. J'ai fait plein de choses. As-tu déjà été sur le code? Sur le code. À Polytechnique? Non, OK. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai adopté une ligne de conduite. Ça, ça fait partie de mes valeurs que quand j'ai des représentations officielles, j'essaie d'avoir toute ma tête parce que j'ai vu trop de monde faire des gaffes qui faire des affaires qui n'étaient pas nécessairement normales. Ça me semble une excellente attitude. Alors, je ne bois pas d'alcool la semaine. Juste la fin de semaine. Ou même la fin de semaine si on va à un CA particulier. Ça arrive-tu la fin de semaine? Non, c'est rare que ça va être la fin de semaine. Sûrement, tout le monde est important dans ces affaires-là. La fin de semaine, je prends du vin. Là, ton premier diplôme, c'était à la Polytechnique. Oui. Là, tu es rendue directrice de la Polytechnique. Oui. Est-ce qu'il y a comme un espèce d'aspect de vengeance? Est-ce qu'il y a un prof que tu repognes? Ils ne sont plus là. Je te l'avais dit. Je suis rendue trop bien. Ils ne sont plus là. La majorité ne sont plus là. Mais c'est l'inverse. Pour moi, je l'ai dit, ma cousine est ici, elle veut le savoir, mais quand j'étais au secondaire, j'étais première de classe tout le temps. J'étais la meilleure et il fallait que je le dise. D'ailleurs, j'étais un peu plate avec ça. J'ai eu des enjeux avec des amis. Je me faisais rejeter parce que j'étais un petit peu bouboule et j'étais première de classe. J'étais fatiguante. Quand est arrivée Polytechnique, je suis sortie de la banlieue. Je suis arrivée à Montréal. J'ai découvert la fête. J'ai découvert beaucoup de nouvelles informations. L'implication sociale, les garçons. Les restaurants ouverts 24 heures. Oui, la bière. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais je me suis impliquée beaucoup. J'ai fait plein d'affaires. J'ai rencontré plein de monde. Pour moi, Polytechnique, c'est un endroit qui m'a donné une chance parce que je n'ai pas réussi ma première année. Je l'ai échoué. Trop de party, hein? Trop de party. Colin, c'est hot, ça, cette histoire-là. Tu t'es comme rebotté le mode et il est retourné dans le tour. Mais c'est parce que, honnêtement, les gens ont été sympathiques, les professeurs ont été compréhensifs, ils ont vu du potentiel que moi, je ne voyais clairement pas à ce moment-là. À peu près, t'es rendu le boss de tout le monde là-bas. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Mais c'est ça. Ça a été vraiment pour moi une occasion de m'impliquer, d'apprendre, à comprendre que je pouvais m'impliquer à travers ce que je faisais, que je n'étais pas obligée de travailler juste dans l'organisation privée. C'est d'un coup aussi, si tu viens des régions, tu te ramasses avec une nouvelle communauté d'un coup. Il faut plus s'ouvrir. C'est un très gros défi social. Arriver à Montréal et vivre aussi avec la diversité, ça n'existait pas beaucoup. On peut-tu savoir, c'était quoi le village? Ce n'était pas un village gaulois. C'était juste Bois-des-Filiens. OK. Parce que moi, je viens de Val-d'Or. J'habitais à Saint-Louis-de-Terrebonne. C'était la campagne encore. Quand j'habitais là, maintenant, c'est rendu de la banlieue-banlieue. Il n'y a pas de ça un stationnement. Je suis allée au secondaire sur le boulevard Saint-Trose à Laval. Je pense qu'il y avait une personne qui était noire. Il y avait une personne qui venait du Maroc. Bon, le décalage est arrivé. Je comprends pas. Tu arrives à Montréal et c'est plus du tout la même chose. Tu apprends à vivre en communauté vraiment diversifiée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, j'ai appris à... Je me suis fait beaucoup d'amis de différentes communautés. Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué plus que les autres? Oui. Quelques profs sympathiques. Mais mon prof qui m'a marqué le plus, c'est au secondaire. Parce qu'il avait organisé... C'est big, ça. J'aime ça. Oui. Il a organisé beaucoup de voyages et ça m'a permis de voyager beaucoup. Tu pratiquais ton anglais en public avant un petit peu? Oui. Non, mais ça, je l'ai fait. J'ai fait un échange en Alberta en secondaire 5. Oh, l'Alberta! Oui. À Lodgepole en Alberta. Tu parles d'un vol d'or, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais Lodgepole en Alberta, c'est pas mal. T'étais là aussi. N'importe quoi qui n'est pas Edmonton ou Calgary en Alberta. Je pense qu'il faisait moins 50. C'était en plein milieu du mois de novembre. On gelait. Ça n'a pas de mot de sens. Est-ce qu'il y avait un club vidéo là-bas? Je ne sais même pas. Tu ne t'en rappelles pas? À Lodgepole, je ne pense pas. Je pense qu'il fallait aller à Drayton Valley. OK. Voilà. Ça, j'aime ça. Parler des clubs vidéo du passé. On va y retourner. Est-ce que tu avais une matière préférée à la polytechnique? Même en général, parce que là, tu as eu le MBA après, tu as continué sûrement les études. Est-ce qu'il y a une matière que tu aimes le plus jongler que d'autres? À Poly, c'était la robotique. J'aimais beaucoup ce qui était logique. La robotique, c'est vraiment de comprendre ce qui cause un effet sur quoi et d'être capable de le programmer. À l'époque, la programmation était bien plus simple que maintenant. Aujourd'hui, je ne programmerais plus rien. Mais ça a été ça. Tu as perdu la patte aussi. Je n'ai pas l'impression que c'est comme du bicycle. Donne-toi deux, trois ans. Après, on met des affaires à niveau. Mais tu es occupée ailleurs. C'est parce qu'après, j'ai dérivé vers la gestion. L'interaction avec les gens, les individus, ça me plaisait beaucoup plus. Mais la technologie que j'ai apprise là-bas, ça me donne une base qui m'a permis de faire tout ce que j'ai pu faire après. J'aime ça de même. Là, c'est quelqu'un de beaucoup occupé, on devine assez rapidement. Est-ce que tu as eu le temps pour garder des passe-temps au travers de tout ça? Est-ce que tu es plus fan de musique, de jeux vidéo? J'aime beaucoup la musique. J'écoute toutes sortes de musique. Vraiment toutes sortes de musique. Est-ce que tu es du genre à aller voir des shows? Je le faisais avant, je ne le fais plus. Je trouve que ça n'a pas d'allure le prix des pièces. Ah oui, les gros, gros shows à ce temps-là. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Je ne trouve plus que ça vaut la peine. En tout cas, ça, c'est ma perception. Mais je fais beaucoup de sport. Sincèrement, si je n'en faisais pas. Fait qu'en faisant ton sport, tu écoutes de la musique. Oui, et c'est des activités familiales aussi qu'on fait. On a fait longtemps du ski. Mon fils, il y a 17 ans, mais on faisait du ski ensemble. Je fais du vélo et je m'entraîne. Je ne me bats pas, mais je fais de l'entraînement de boxe. C'est le cadre au sein duquel tu peux écouter de la musique. Entre autres. Mais dans l'auto. L'entraînement aussi, c'est ton passe-temps. C'est quoi tes bandes préférées? Des bandes? Oh mon Dieu, je vais être plate. Je vais parler de Coldplay que j'aime beaucoup. Mon frère aussi, il te réplate-tu? Oui, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas encore rendu là. Il m'a dit écoute ça comme il faut. C'est du plat, hein? Jusqu'au moment où j'ai encore des préjugés que je l'entends chigner. Quand je vais au gym de boxe, il y a toutes sortes d'affaires qui jouent. Il peut y avoir de la salsa, comme il peut y avoir du gros rap, heavy metal, tout ce que tu veux. Puis honnêtement, c'est de la musique avec laquelle j'ai appris. Ne demande-moi pas de nommer des artistes. du bruit arrangé que dans un style en particulier. Ça dépend du mood dans lequel je suis. Puis c'est sûr que quand je suis au gym de boxe, je ne vais pas écouter de la musique classique. Ça a la logique. Ou du Coldplay, j'imagine. Du Coldplay, c'est dur. Du Coldplay à la boxe, c'est plus dans le bain. C'est dur. Mais tu sais, j'aime beaucoup les artistes français aussi. Ça, c'est mon père qui est français. Charles-Anne Navour, Jo Dassin, Geneviève, elle va le savoir. Mais j'écoute vraiment toutes sortes d'affaires. On m'a dit que tu avais eu aussi des cours de piano. Oui, il y a longtemps. Puis que tu avais composé une chanson. Mon Dieu! Maud, c'est Geneviève. Ça s'appelait Milord, c'est ça? Oui, Milord. C'est dans quelle gamme? Vas-y, c'est l'aime. Je pense que c'est Geneviève qui devrait la chanter. Ah, ben oui. Tu devrais venir la chanter avec Maud. C'est une chanson pour ton chien mort, hein? On a beaucoup de respect pour les chiens à 70 pour ça. Je pleurais. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec le piano, je ne sais pas. OK. Tu n'avais pas une chandelle? Oui, oui. Une chandelle. Elle dit qu'elle va s'en venir bientôt, Geneviève. Elle va venir chanter la chanson. OK, OK. Bon, ben, elle a peur. On ne mettra personne mal à l'aise ici. Moi, je serais très content d'entendre ta chanson pour ton chien. Mais je ne la connais plus. Ah, tu n'en connais plus? Voyons donc. À quel âge? Je ne sais pas. Je pense que j'avais 8-9 ans. OK. Je m'excuse. Ah, crème. Tu peux être ton premier chien à 8-9 ans? Oui, c'est vrai. C'est rough, oui. Puis t'as écrit une tour. T'as pris à la mort, c'est quoi, Anestie? Ils t'ont dit comme sugarcoat et ça? On l'amène dans le nord? Pas vraiment, non. OK. Un matin, il est parti. Mais j'en ai eu un autre avant qui est décédé. C'était pire. Ah, non! Ma tante était en visite chez nous puis elle ouvre la porte puis le chien, mon père, il venait juste de l'acheter. Il l'avait fait dresser et tout. Le chien avait déjà mangé toutes les chaussures de ma mère, le canapé. Puis là, elle ouvre la porte, le chien part, bang, il se fait écraser dans la rue. Ah, ça, c'est un investissement mal placé, là. C'est un gros chien de chasse, tu sais. En tout cas, fait que ça a jamais... Il est donc bien bizarre, ce chien-là. En tout cas, il s'appelait combien, lui? Lana. Lana? Une belle chienne de chasse. On lui souhaite le mieux possible. Merci. Je sais que c'est des moments... Je suis sûre qu'elle pense à nous. Tu as fait de l'équitation aussi, Palin. Ah, mais là, c'est la dernière fois que je lui confie un mandat. Tu n'y as rien confié. Que tu lui fais confiance, peut-être. Non, mais on a fait plein de choses, plus jeunes. Parce que c'est de l'équitation, c'est courageux. Non. C'est le fun. C'est le fun. On partait... Oui, on a fait du heureux du samedi, de la salle anglaise, mais on a fait de la salle aussi western. OK. Puis, non, c'était cool. On est partis à un moment donné une semaine... Bon, on a fait de la fête là aussi. Mais on est partis une semaine, les cousines. C'était le père de Geneviève qui nous avait permis ça. Puis on avait toute la semaine le droit de faire de l'équitation. Il y a des matins, on avait de la misère à se lever, mais on a eu une semaine d'équitation. C'est quoi qui fait mal quand tu fais de l'équitation en premier? C'est quoi les muscles? Tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Non, non, mais c'est un sport. Ça demande quand même une bonne... Les cuisses... Je te fais confiance. Écoute, sinon, on va retourner dans le jus. Ça fait 150 ans à la Polytechnique. Oui. C'est quand même assez vénérable comme âge. Es-tu encore capable de faire le party? Oui. Ça, par contre, il faudrait inviter nos étudiants parce qu'eux autres... Tu sais, là, moi, je suis rendue un peu plate, là, malgré le... On l'a dit, c'est l'effortiment. Mais nos étudiants, ils savent bien faire ça. OK. Puis, en tout cas, moi, c'est ça qui me garde grandée un peu, là, c'est de travailler avec la jeunesse puis de travailler avec les futurs qui vont, j'espère, trouver des solutions à nos problèmes puis aux grands enjeux qu'on a puis qu'on a à collectivement trouver des solutions. Ça doit être très, très stimulant parce qu'après avoir été travailler comme avec la jeunesse, Sainte-Justine, tu te ramasses... Peut-être que t'as poigné comme du monde pour qui t'as comme offert des services plus jeunes que tu poignes rendues à l'âge de la polytechnique. Des crises de beaux défis d'aider leurs élèves. Merci beaucoup, Maud, d'être avec nous. C'est très, très, très cool. Bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Maud Cohen. C'était vraiment cool. Merci. À ce moment-là, comme je t'ai expliqué, il y a des chroniqueurs qui vont passer. On va continuer à jaser et tout. C'est très informel. Est-ce que je reste assise là? Oui, oui, t'es à ta place. Il y a deux, trois affaires avant d'aller plus loin. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non. Non. Je ne sais même pas c'est quoi. Quelle surprise. Je m'excuse. C'est le jeu le plus compliqué au monde. Ah, OK. Selon les ordinateurs, c'est plus compliqué que le jeu de Go et les échecs. C'est super compliqué et aussi, ça prend un investissement monétaire assez substantiel. Non, non, non. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Mon fils est bon aux échecs, par exemple. Je te montrerai ça à un moment donné peut-être. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? L'indicatif? Oui, c'est le... Oui, oui, oui. J'avais oublié c'était quoi le mot. Anciennement du CEO de Whatever. Non, non, non. Je vais dire... Comme tu veux. Comme tu veux. C'est de la polytechnique, voyons-en. Non, non. Je vais dire « Bonjour, mon nom est Maude Cohen et je n'ai jamais écouté 70%». C'est correct. C'est factuel. C'est ça qu'on m'a donné comme mandat. Ah, non, mais tu fais celle que tu veux. Moi, c'est l'exemple que je mets. Moi, j'aimerais mieux d'en avoir un de ton cru. Un de mon cru. Ah, mon Dieu. On ne m'a pas demandé un de mon cru. Bonjour, mon nom est Maude Cohen et je suis directrice générale de la polytechnique. C'est bon? À 70%. Oh là, oh là! All right! Il ne faut pas me donner des devoirs de ma rue. Merci, Maude. C'est super cool. Puis là, on a tout le temps une mission pour notre invité. C'est qu'on a un house band très charmant et sympathique et fertile. Célim, là-bas, qui nous bring back le gazou. Une fois de temps en temps, je vais te dire que c'est ton tour. Puis là, il faut comme que tu parles avec... Est-ce que j'ai dit la toune ou est-ce qu'il choisit sa toune? Ah, il choisit. Ah, il choisit. Il y a un terme ce soir. T'es comme le bouton play, mais ça peut prendre la couleur que tu veux. Là, je vais te donner un exemple. Célim, plus vite que ça! Ah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada